Bonjour, je suis Pierre Grignard et je suis donc responsable d'une équipe pluridisciplinaire composée de 8 ou 9 thérapeutes qui prennent en charge les patients qui souffrent d'acouphènes. Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous parler des causes qui peuvent provoquer l'acouphènes. Elles sont multiples. Je crois qu'avant de vous les exposer, il me semble utile de vous montrer quand même comment est composé le système auditif par l'examen, si vous voulez, de ce document qui montre que vous avez ici le pavillon de l'oreille, le conduit auditif, le tympan, c'est l'oreille externe. Ici, vous avez l'oreille moyenne avec la chaîne des osselets, avec les petits muscles qui sont ici. Et ici, ce qui est très important, c'est la trompe de stache, on en parlera tout à l'heure. La troisième partie est composée de la cochlée, c'est l'organe sensitif pour percevoir les sons, et les canaux semi-circulaires qui sont le siège de l'équilibre. Et ensuite, il y a le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire qui vont emmener, transporter les informations, les petits courants électriques, au niveau des aires auditives pour qu'elles soient analysées, déchiffrées, et que la personne puisse traduire, si vous voulez, ses vibrations en sons. Alors, les causes, si vous voulez, on va laisser, je dirais, de côté, je l'ai déjà dit, je crois, les causes médicales qui sont du domaine médical et pas du nôtre. Essentiellement, il y a les problèmes de bouchons de cérumène que le médecin peut enlever. Il faut faire très attention à ne pas prendre de risques, parce que s'il y a eu perforation tympanique, il ne faut surtout pas essayer de nettoyer ses oreilles tout seul. Ça doit se faire par le médecin ORL, avec un petit aspirateur. Il y a aussi les problèmes d'otite, qui sont fréquents chez les enfants, qui sont des facteurs qui vont avoir des conséquences dans le temps, ça c'est très important. À chaque fois, il va y avoir perte d'audition, dans les deux cas, et cette perte d'audition peut faire apparaître l'acouphène. Puisque l'acouphène, tout le monde peut avoir des acouphènes. Une étude qui est déjà très ancienne a montré qu'en prenant une vingtaine de jeunes qui n'avaient jamais eu de problème auditif, en les mettant l'un après l'autre dans une pièce, un échoïde, c'est-à-dire où il y a le silence absolu, c'est de la mousse partout, 94% d'entre eux entendaient un acouphène, alors qu'ils n'en avaient pas dans la vie courante. Dans le même examen, ils ont tous entendu le battement de leur cœur, ce que nous n'entendons pas parce qu'il y a toujours le bruit ambiant qui nous empêche de le faire. Donc, il faut faire très attention parce que cette perception d'acouphène est peut-être traduite par l'émergence de cette vibration par rapport au seuil auditif. Si le seuil auditif est normal, zéro, l'acouphène n'est pas perçue. S'il y a une baisse d'audition, il y a émergence de l'acouphène et là, il va venir être perçu par le patient, même s'il n'est que de quelques décibels, et il va créer des inquiétudes, des craintes sur les causes de cette acouphène, pourquoi la personne a des acouphènes et pourquoi d'autres n'en ont pas. Donc, ça c'est très important. Les autres problèmes, c'est les problèmes pathologiques au niveau de l'oreille interne, qui sont de l'ordre du médecin, je n'en parlerai pas. Il y a le neurinome qui est donc une petite tumeur qui est exceptionnellement rare, mais il ne faut pas passer à côté. Donc, comme je l'ai déjà dit très souvent, l'examen médical est incontournable. On ne peut pas intervenir pour essayer de soulager un patient si toutes les explorations médicales et fonctionnelles n'ont pas été tenues. Parlons maintenant de ce qui peut arriver au niveau de l'oreille. Je vous ai parlé des otites, c'est-à-dire une inflammation de la trompe d'ostache, et ça, c'est un double effet. Premièrement, quand il y a du liquide dans l'oreille moyenne, ou quand il y a une dépression dans cette oreille, il va y avoir le tympan au lieu d'être de vibrer normalement, il va être incurvé et il ne va plus vibrer. Perte d'audition, apparition d'acouphènes. La trompe d'ostache dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un espèce de canal qui relie l'oreille moyenne aux fosses nasales. Lorsque la personne a un rhume, a une angine, une inflammation de cette zone, ça va se transmettre à cette paroi très vascularisée qui est à l'intérieur et qui relie donc dans le canal, dans la trompe d'ostache. Et au bout d'un certain temps, comme il y a beaucoup de vaisseaux, ils vont se dilater. Mais ils ne peuvent pas se dilater vers l'extérieur parce qu'il y a de l'os. Donc ils vont se dilater vers l'intérieur, ils vont venir se fermer. D'où une dépression à l'intérieur de l'oreille moyenne qui va créer une baisse d'audition, apparition d'acouphènes. Ça explique d'ailleurs pourquoi les personnes ont des difficultés lorsqu'elles montent parfois à la montagne, quand elles descendent, quand elles prennent l'avion. Et quand l'avion descend, c'est dans la descente que ça fait le plus mal. C'est dans la dernière demi-heure qu'il faut agir pour éviter que les trompes d'ostache ne se bouchent. Il faut prendre conseil du médecin ou de l'ERL pour qu'ils puissent éventuellement donner le traitement pour éviter ce gonflement, s'il vous plaît, de la trompe d'ostache et cette obstruction de la trompe d'ostache. Il faut faire très attention aussi parce que lorsque c'était bouché par cette dépression, il arrive très souvent que, brutalement, l'air va rentrer dans cette oreille moyenne et va provoquer le mouvement des marteaux en climétrie, la chaîne des osselets, qui vont venir faire bouger les liquides et qui peuvent venir casser également des cellules ciliées qui sont à l'intérieur de l'oreille. D'où la fragilité de cette membrane qui va se mettre à vibrer et provoquer un écouffènes. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de causes qui existent à l'intérieur de l'oreille elle-même, qui doivent être prises en compte par le plan médical d'une part et par une prévention qui est incontournable. Il y a ensuite, à partir du moment où on accepte le postulat dont j'ai parlé d'un phénomène vibratoire à l'intérieur de l'oreille, toutes les tensions, qu'elles soient physiques, morales, mentales, psychiques, psychologiques, sont des facteurs aggravants de l'acouffènes. Il faudra donc essayer de définir tout ce qui peut amplifier toutes les tensions. Il peut y avoir des tensions au niveau de l'articulé temporomandibulaire, cette articulation qui est ici. Il y a un air secondaire qui relie cette articulation à la corde du tympan. D'où, s'il y a des vibrations, des fibrillations, ça va se traduire au niveau de l'oreille moyenne et entretenir un phénomène vibratoire. Il y a également les problèmes de posture qui sont très importants. Lorsque vous avez une personne qui a une épaule plus basse que l'autre, c'est que la plupart du temps, il y a des dérèglements, soit au niveau des pieds, des genoux, des hanches, etc. Et toutes ces tensions vont créer des vibrations qui vont être des facteurs d'entretien de l'acouffènes. Il est donc important de traiter ces problèmes de posture et il faut commencer par les pieds. Le docteur Bricot, qui est président de la posturologie à Marseille, dit que quand quelqu'un a mal à la tête, il commence à regarder les pieds. Il a tout compris parce que c'est toute une chaîne. Il faut donc essayer de rééquilibrer par la base. Et très souvent, on arrive à diminuer certains dérèglements qui sont aussi bien au niveau de la posture qu'au niveau également du système visuel, au niveau également des cervicales, parce que les cervicales ont une importance considérable. Il faut savoir que chaque organe est en liaison avec une vertèbre particulière. Et les trompes de stache sont en liaison avec C2, C3 ou C3, C4. Et lorsqu'il y a un problème à C2, C3 ou C3, C4, il y aura un dysfonctionnement au niveau des trompes de stache. Donc ce n'est pas uniquement les trompes de stache qu'il faut traiter, mais il faut aussi s'occuper de ce problème de cervicales. Très important. Il y a bien sûr, dans l'audiogramme, quand on fait une mesure de l'audition des personnes, il y a bien sûr une perte sur les fréquences aiguës. C'est très important. C'est caractérisé chez les gens qui ont travaillé dans le bruit, dans le bâtiment. Le forgeron, par exemple, qui a tapé avec un marteau pendant toute sa vie par un enclume sur un enclume et qui donc va avoir cassé les cellules à cet endroit-là. Et cette membrane qui a été fragilisée peut se mettre à vibrer d'une façon anormale, provoquant l'acouphène. Il y a également, suite à des déséquilibres de posture, il peut y avoir des déséquilibres au niveau des axes visuels. Ça peut entraîner, bien sûr, une commande du cerveau qui va dire à un muscle « S'il te plaît, contracte-toi pour rétablir cet équilibre. » Mais cette tension va être un facteur aggravant de l'acouphène. Il y a les traumatismes crâniens qui, bien sûr, vont déséquilibrer la boîte crânienne. Et s'il y a des tensions dans la boîte crânienne, ça va être perçu également par l'oreille et donc ça va entretenir le phénomène vibratoire. Il y a également les craintes, les appréhensions, les angoisses qui vont faire que le système, le siège des émotions qui s'appelle le système limbique et réticulaire, c'est une partie du cerveau, va réagir, si vous voulez, va essayer de se défendre parce que c'est son rôle depuis la nuit des temps. Et il va créer, si vous voulez, une hypersensibilité également aux sons forts la plupart du temps qui sont causés par ces tensions, par ces craintes, par des sécrétions un petit peu anormales de neuromédiateurs. Il y a aussi des hypersensibilités tous azimuts qui peuvent être déclenchées, des douleurs, par exemple, au niveau de l'oreille qu'on appelle des otalgies fantômes, que les médecins appellent des otalgies fantômes parce que le seuil de sensibilité a été abaissé et donc les gens sont hyper excitables tous azimuts. Ça peut être le goût, ça peut être l'odorat, ça peut être le toucher. Voilà les causes principales, si vous voulez, qui sont à prendre en compte et qui ont des répercussions les unes sur les autres. Donc il faut essayer bien de déchiffrer tous les accidents de la vie qui ont eu lieu, aussi bien au niveau physique, on commence par les pieds, on remonte et on essaie de voir ce qui est déséquilibré, ce qui crée des tensions, mais également au niveau des chocs émotionnels. Je raconte dans mon livre que certains médecins, après une dispute, une demi-heure après, parce que ça met un certain temps pour réagir, l'acouphène apparaît. Donc il y a une relation de cause à effet. Il y a également des tensions. Un patient, par exemple, qui était comptable, qui était à la retraite, et son beau-frère lui a demandé de reprendre sa comptabilité parce qu'il y avait un contrôle fiscal. Cette personne avait des acouphènes depuis ce temps-là. Donc quand j'ai appris qu'il avait eu cette interrogation, ce stress, je lui ai dit, appelez votre beau-frère, il dit 8, non. Le problème a été réglé immédiatement. Donc vous voyez, il y a des causes qui sont très simples, il y a des solutions qui sont simples. Ce n'est pas forcément un appareillage auditif. C'est souvent le cas parce qu'il y a souvent une dégradation de l'oreille, mais il y a d'autres causes. Et donc il faut prendre le temps de décortiquer toutes ces causes, les unes après les autres, pour essayer de comprendre les dysfonctionnements. Et en face de chaque dysfonctionnement, apporter la solution adéquate. Il y a également les mémoires qui sont aussi importantes. Les chocs émotionnels sont engrammés dans une partie du cerveau et vont parfois rejaillir et sont souvent associés à l'acouphène. Donc quand la personne entend le sifflement, elle repense au choc émotionnel qu'elle a subi quand l'acouphène est apparue. Et c'est un enchaînement qui est fréquent pratiquement chez tous les patients acouphéniques. Une patiente qui n'avait jamais eu d'acouphène est allée voir le film Le Titanic, par exemple. Et puis dans une salle de cinéma très bruyante avec la musique qui affolait un petit peu tout le monde, à l'entracte, elle est sortie, elle est allée aux toilettes. Et puis en sortant, toujours avec ce bruit, même dans les toilettes, il y avait encore la musique qui était là-bas, elle a voulu ouvrir le verrou en tremblant, elle n'a jamais pu le faire, elle s'est crue dans Le Titanic. Et son acouphène est apparue à cette occasion-là. Donc vous voyez qu'il y a des causes qui sont parfois très loin d'un accident, d'autre chose, ce sont parfois des accidents de la vie qui peuvent provoquer un acouphène. Donc voilà les différentes causes les plus importantes qui peuvent exister. Il faut savoir que dans le livre, j'ai pris le cas d'un de mes patients, j'ai fait un compte-rendu qui faisait à peu près 12 ou 13 pages sur toute l'anamnèse que nous ayons faite, c'est-à-dire tout le recensement des problèmes que la personne avait rencontrés. Et en face de chaque problème qui était évoqué, j'avais mis un petit acéris. Et j'ai développé comme ça 58 paragraphes différents pour expliquer, si vous voulez, en quoi cet événement avait une importance dans le cadre de cette personne. Et cette personne va beaucoup mieux, même s'il est encore en reliquat d'acouphène, mais comme elle le dit, je l'ai accepté. Et cette personne ayant aussi un problème visuel, elle me disait, Pierre, je joue au golf, mais je n'ai jamais gagné. Alors dans le cours des examens, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un déséquilibre des axes visuels. On a réalisé pour lui une lunette avec un verre prismatique pour rétablir cet équilibre. Et 15 jours plus tard, il m'appelait en me disant, Pierre, j'ai gagné mon tournoi. Voilà, donc on peut aussi agir même sur le golf. Voilà, je souhaite aux patients acophéniques de garder l'espoir parce qu'il y a des solutions. Mais les solutions, on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Il faut essayer de réfléchir, de comprendre, d'écouter et de trouver le bon chemin pour arriver à des solutions qui vont permettre de soulager de la douleur. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.